90 millions de déplacés forcés dans le monde, il s'agit d'un chiffre sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. La guerre, les persécutions ou les violations des droits humains restent les principales causes de ces déplacements de population. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés tire la sonnade d'alarme. Dans un rapport publié tout récemment, le nombre de demandeurs d'asile a atteint les 4,6 millions en 2021, soit une hausse de 11% par rapport à 2011. L'Allemagne est le pays de l'Union européenne qui a reçu le plus grand nombre de nouvelles demandes. Les pays qui reçoivent actuellement le plus de réfugiés sont les pays voisins et frontaliers des pays en crise et en guerre comme la Turquie, à l'accueil plus de 3,8 millions de réfugiés. Parmi les pays où ce nombre a particulièrement augmenté, on peut citer l'Ouganda, le Tchad ou encore le Soudan. Le déplacement de population pèse lourdement sur les économies des pays d'accueil. Dans l'un des exemples les plus illustrants est celui du Liban, pays épuisé par une crise économique sans précédent. Il accueille près d'un million de réfugiés syriens et palestiniens. L'Algérie accueille des milliers de réfugiés sahraouis, victimes de la plus longue situation d'exil au monde. Les chiffres du HCR couvrent les populations qui choisissent l'exil, réfugiés ou demandeurs d'asile, mais aussi les déplacés de l'intérieur, qui ont quitté leur foyer sans quitter leur pays. Presque la moitié de ces déplacés forcés sont des enfants. Selon l'UNCEF, 37 millions d'enfants sont déplacés dans le monde fin 2021, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré. Les chiffres des réfugiés ukrainiens n'étant pas pris en compte dans ce rapport. Avant la guerre en Ukraine, les réfugiés venaient principalement de trois pays, à savoir la Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud. Les chiffres des réfugiés ukrainiens n'étant pas pris en compte dans ce rapport. Merci. Merci.